Générique ... Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Boulevard de la Seine et merci d'être fidèles à cette balade culturelle. Voici pour vous, en cette période de vacances, quelques moments choisis de l'émission depuis le début de l'année, regardez. Quel est l'adjectif qui vous définit le mieux finalement ? Oh là là, c'est compliqué. Non, moi je dirais artiste, ça me va bien artiste. Ça vous va bien parce que ça mélange exactement tous ces contrastes. Exactement. Et votre profusion et votre envie toujours, je parlais de sens de public et je le pense vraiment, j'étais au Théâtre des Variétés et j'ai assisté à l'ovation vraiment des acteurs pour cette pièce, le plus beau dans tout ça, ce qui se joue en ce moment, c'est que vous sentez ce qu'aiment les gens, aussi probablement par la société et par ce que vous recevez comme thématique sur votre plateau régulièrement. Je crois, j'ai le goût du populaire, je viens d'un milieu populaire, donc je crois savoir encore aujourd'hui ce qu'aiment les gens et ce qu'ils ont envie de voir, alors il ne faut pas toujours évidemment satisfaire leurs envies, il faut aussi faire ce qu'on a envie de faire soi et que les deux choses se rejoignent. Mais quand même, oui, pour le théâtre populaire, c'est mieux quand même d'imaginer quelque chose qui va plaire, qui va faire rire. C'est peut-être la recette que j'ai, mais je ne saurais pas expliquer pourquoi et comment, mais en tout cas, j'ai ce sens-là, le sens de trouver les artistes ou les acteurs qu'il faut pour avoir effectivement un spectacle qui va plaire au plus grand nombre. Alors, je vais vous faire réagir à deux références, une qui va vous parler évidemment, c'est Gainsbourg et la beauté cachée. J'imagine que vous avez pensé un peu aussi à cette thématique du charme en pensant à Gainsbourg. Alors oui, non, parce que lui, ça va au-delà du charme, c'est un génie. Alors là, les génies, non mais c'est vrai, ils sont rares, les génies. Alors les génies, on se fiche de leur physique. Lui, il est au-delà du charme. Voilà, moi, je ne suis pas un génie, par exemple. Donc moi, mon physique me préoccupe encore. C'est vrai, encore ? Mais oui, bien sûr. Non, non, lui, là, qu'est-ce que vous voulez ? Un génie, ça ne se discute même pas. On a envie d'être avec lui, un génie. Je pense à une réplique de Régis Laspalès dans cette pièce qui dit « Jusqu'à présent, quand je ne me comparais pas, en gros, j'ai nul corps, je ne savais pas que j'étais moche ». C'est ça. Oui, mais alors, parce qu'au fond, j'ai évidemment écrit cette pièce en pensant à Régis, c'est du sur-mesure pour lui. Et évidemment, en pensant à moi, c'est ce que je fais, pas depuis si longtemps que ça, depuis deux ou trois pièces seulement, où je me sers beaucoup de mon expérience, de mon vécu. Et donc là, j'avais envie d'aborder cette problématique de la beauté, du physique, puisque c'est quelque chose qui m'importe, c'est un complexe. Et moi, je suis énormément attiré par la beauté. Mais je savais quand même que Régis et moi, on ne se ressemblait pas, je ne parle pas physiquement, je parle de la façon d'aborder, justement, son physique. Régis, c'est quelqu'un de très bien dans sa peau. Il vit très bien comme il est, contrairement à moi. Il a surjoué, finalement. Enfin, il n'a pas surjoué, il était ce personnage, vraiment. Oui, il était ce personnage. C'est pour ça que j'ai écrit dans cette pièce, à un moment donné, il dit, moi, ma mère m'a toujours dit que j'étais beau, alors je me trouve beau, et c'est vrai que ça compte. Les parents, s'ils vous disent que vous êtes beau, vous pensez beau depuis toujours. Moi, ce n'est pas mon cas, on ne m'a jamais dit que j'étais beau. Et d'ailleurs, sûrement parce que je ne l'étais pas. Mais donc, de toute façon, je me trouverais moche toute ma vie. C'est comme ça, à l'enfance, ça vous marque à vie. Donc, c'est la petite différence entre le personnage et moi, j'aimerais être laid et vilain. Je me dis qu'en buvant beaucoup, j'aurais des poches sous les yeux et peut-être qu'un jour, j'aurais une gueule intéressante. Mais voilà, on n'est jamais vraiment content de ce qu'on a, de toute façon. Ça, c'est vrai que les gens beaux, les belles filles ou les beaux garçons, vous disent, mais ce n'est pas si simple, ce n'est pas si facile. Moi, ça m'énerve, évidemment. Mais je peux comprendre, effectivement, qu'il y a aussi des difficultés à n'être vu qu'à travers son physique. Il vous faut du temps entre votre radio, l'émission télé, on en parlera. L'écriture, c'est un plaisir, c'est devenu une addiction aussi, maintenant, quasiment, 14e pièce, 10e création. C'est un plaisir. Alors, au bout de la 14e pièce, parfois, ça peut aussi devenir une souffrance. Eh oui. Non, mais c'est plus facile au début, quand même, parce qu'il faut quand même trouver des nouveaux thèmes, des nouvelles idées, des nouveaux ressorts. On ne peut pas utiliser toujours la même chose. Donc, c'est peut-être un peu plus difficile qu'avant, quand même. Mais moi, je suis très, très exigeant avec moi-même quand j'écris, ne serait-ce qu'en termes de planning. Je me fais un rétro-planning, moi, quand j'écris. C'est la seule façon, avec toutes les activités que j'ai, si je commence à dire, oh, ben, j'écrirai quand j'aurai eu le temps, je n'écris jamais. Non, vous avez une exigence. Donc, voilà, je me dis, bon, ben, voilà, je me donne trois mois, je me marque dans mon agenda, j'ai encore un agenda papier, de telle heure à telle heure, j'écris, et ainsi de suite, et je respecte mon rétro-planning pendant trois mois avant d'offrir la pièce à ceux ou celles à qui je l'ai promis. Et Belle Offrente nous fait réagir dans un instant. Le plus beau dans tout ça, au théâtre des variétés à Paris, regardez un petit extrait, une mise en situation. nous sommes dans un magasin d'antiquité où tout va se jouer. Je ne dis pas que vous n'êtes pas agréable à regarder, à regarder, ça va, mais à revoir, c'est pas pareil. Mais moi, moi, quand je séduis une femme, c'est du travail. Je dois reconnaître que c'est fatigant d'être beau. Décidément, vous savez parler aux femmes, vous ? Voilà, le quatuor, c'est fatigant d'être beau, et le charme dans tout ça, et le plus beau dans tout ça, c'est vrai que c'est une expression, vous aimez bien partir d'une expression aussi populaire, Laurent, ça vous arrive ? Oui, j'aime bien l'art du titre. Je trouve qu'un bon titre, ça compte, c'est important. Sur une affiche, un titre, c'est la première chose que les gens vont voir, vont être accrochés. Je crois qu'on a tout dit déjà dans le titre. Le plus beau dans tout ça, on sait ce qu'on va voir, on sait qu'on va s'amuser, on sait que la beauté va être abordée. Oui, voilà, j'ai tout dit dans le titre. À droite, à gauche, c'était pareil. Non, j'aime bien trouver le titre. Parfois même, on m'en demande pour des pièces qui ne sont pas. Bravo, très heureux. C'est vrai que la force du théâtre de Laurent Ruquier, c'est de parler de nous et de notre époque, et de le faire sur un ton. On parlait de tradition pour la chanson, mais le théâtre de boulevard, c'est aussi une tradition très française. C'est-à-dire arriver à faire rire avec des sujets sérieux. Complètement, mais ce qui est génial, c'est que vous en jouez, des codes du boulevard. Vous vous amusez avec, vous les torpillez. C'est une mise en aby. Effectivement, là, je suis revenu au boulevard avec cette pièce, parce que j'avais un peu quitté le boulevard sur les précédentes. Ce n'était pas tout à fait du boulevard. Là, c'est vrai que comme il y a un placard, il n'y a pas vraiment n'importe qui claque, mais en tout cas, il y a un placard et des surprises. On ne va pas tout raconter, parce qu'il y a une vraie surprise dans la pièce. Je me suis dit, bon, alors, jouons-en et amusons-nous, moquons-nous du boulevard dans le boulevard. Voilà. Depuis 1907, donc ce n'est pas d'hier, on peut dire reconstitution de l'Igdissoute. Ce n'est pas les mêmes, rassurez-moi. Vous imaginez l'âge qu'ils doivent avoir aujourd'hui. Il n'y a plus très frais. Mais ceux-là sont très jeunes, évidemment. Et c'est grâce à un chanteur qui se dit chanteur chrétien, qui est un chanteur chrétien, qui s'appelle Grégory Turpin, qui a produit cet album Comme un chant d'espérance, qui est sorti à la fin de l'été et qui, aux surprises, a été classé dans le top 10 des charts, comme on dit, juste derrière Clara Luciani et Matt Pokora, ce qui veut dire que les petits chanteurs à la Croix de Bois ont encore vraiment la cote aujourd'hui, surtout lorsqu'ils chantent des chants religieux, mais aussi des chants laïcs, des chants d'aujourd'hui, comme une chanson, on va l'entendre dans un instant, de Céline Dion. Alors, ils vont partir sur les routes de France. Ils seront à Paris également pour un concert de Noël avec Natacha Sapierre. On a rencontré celui qui les a un peu réunis, en tout cas qui les a produits, Grégory Turpin et le retour des petits chanteurs à la Croix de Bois. Rencontre sur la place Saint-Sulpice à Paris. Les petits chanteurs à la Croix de Bois, c'est une institution qui a 112 ans. C'est d'abord une école. On a tous une grand-mère qui nous a parlé des petits chanteurs à la Croix de Bois. Ma famille aurait souhaité que je devienne petit chanteur quand j'étais petit. Un petit chanteur à la Croix de Bois, c'est un missionnaire de la paix qui, par son chant, permet de traverser des émotions. Les petits chanteurs à la Croix de Bois ont toujours chanté et du chant religieux, évidemment, mais aussi du chant populaire. Et on a voulu faire un mix de ces différents répertoires que les petits chanteurs pouvaient interpréter. C'est des enfants qui viennent de tout milieu. Il faut savoir que chez les petits chanteurs à la Croix de Bois, il y a un tiers d'enfants qui sont boursiers. Donc, pour leur permettre vraiment de vivre cette aventure malgré des situations financières pas forcément toujours évidentes. Voilà le retour des petits chanteurs à la Croix de Bois. Ils sont à Paris certainement autour de Noël. Déjà à Saint-Honoré-des-Los, le 15 novembre, ils seront en concert. Regardez l'objet dont nous voulons vous parler avec José Dayan. Ceci est une chapka. C'est l'accessoire qui permet à José Dayan de mettre un peu de Russie dans ses tournages bretons. Maîtresse dans l'art des fresques historiques, José Dayan est choisie par Gérard Depardieu pour réaliser le film Raspoutine en 2011. Elle lui vise alors une chapka sur la tête avant de s'envoler avec lui pour Saint-Pétersbourg. De cet incroyable voyage sur les traces de Raspoutine, José Dayan ramène un peu d'âme russe et une chapka. Quatre ans plus tard, elle réalise la série Capitaine Marleau avec Corinne Macero dans le rôle-titre. Lors des premiers jours de tournage à Belle-Île, les éléments se déchaînent. Ni une ni deux, José Dayan sort sa chapka et en affuble Marleau, qui ne la quitte plus. Devenu le signe distinctif de l'excentrique Capitaine, cette chapka apporte un supplément d'âme soviétique à la gendarme au grand cœur. Machin chose, co-produit par la société Adami, société des artistes, tout cela est vrai ? Évidemment, ils ont vérifié José Dayan ? Oui, oui, c'est vrai, mais c'est très bien fait, c'est très drôle. C'est pas mal, hein ? Oui. C'est sympathique. Donc, il y a un peu d'âme russe, forcément, sur Capitaine Marleau aujourd'hui, qui raconte bien votre parcours. Vous qui aimez des personnes au grand cœur, mais aussi aux grandes expressions, des caractères, comme on dit. Qu'est-ce que vous aimez chez Depardieu, chez Adjani ? C'est l'ingérable que vous aimez, quelque part ? Ah, mais ils sont totalement gérables. Oui. Ils ne sont pas du tout ingérables. Contrairement à ce qu'on peut penser. Mais oui, non, mais ce que j'aime chez eux, c'est d'abord leur générosité, leur talent, leur... J'oserais dire leur génie, d'une certaine manière. Oui. Et leur rapport... Comment dire ? À la vérité intérieure. C'est-à-dire que... Ils amènent tellement de leur background. C'est tellement... Il y a tellement quelque chose d'eux qui échappe. Non, c'est beaucoup de chance de les avoir filmés, d'être amis avec eux. Non, 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 ils ne sont pas ingérables du tout. Ils sont beaucoup plus gérables que la plupart des autres acteurs. Ça vaut aussi ces caractères pour Joët Star que vous avez fait tourner récemment. Vous êtes... Dès qu'un acteur ou une personnalité a du caractère, on dit oh là là, oh là là. Mais moi, j'aime les fauves. Oui, c'est ça. Ça ne vous fait pas peur. Ça ne vous fait pas peur. Alors, je ne vais pas dire ingérable, mais peut-être parfois indomptable. Mais pourquoi domptez ce qui est génial ? Oui. Moi, bien, j'aime bien cette réponse. Voilà. Laissez s'épanouir les personnalités. Faites confiance aussi au flair. C'est aussi votre intuition. Regardez ce dont est capable Corinne Maciérot dans le verbe haut qu'elle manie bien. Là, vous allez régler le focus. Le focus ? Oui. Voilà, et ensuite, vous allez appuyer sur Enter. C'est sur Enter ? Non, vous pouvez avaler ce que vous avez dans la bouche. Pour mettre quoi à la place ? Une petite binouze, mon coquignou ? Non, non, en fait, avec ça, on prend plutôt un café, en règle générale, d'après mon coach de vie. Coach de vie, ça sert à quoi ? Venez, venez. Encore un bateau ! Vous avez appuyé sur le bouton ON ? Ben oui, j'ai appuyé sur le bouton. Le bouton ON ? Ben je parle pas America, tu parles chui toi peut-être ? Ben oui, 8, 9, 10, 10 millions, on comprend aussi pourquoi cette personnalité colle avec l'envie et l'appétence des téléspectateurs de France 3, notamment. Vous les connaissez bien, Jean-Noël Mirand, elle a quelque chose à part. C'est surtout que c'est un rendez-vous attendu maintenant, et c'est quand même très difficile dans le paysage audiovisuel aujourd'hui de se souvenir de tout ce qui se produit. Or là, cette série, les gens la connaissent, mais ils l'attendent. Et puis on vous attend d'autant plus que, voilà, on sait qu'à chaque fois, c'est tourné avec le cœur, c'est tourné en région. Vous avez aussi développé cet ancrage particulier. Oui, mais ça, c'est, je crois, lié au fait qu'on se retrouve sur la Troie. Ah ben oui. C'est le principe, si vous voulez, en région, bien sûr. Mais ça fait partie de l'ADN français, et vous aimez aussi. Mais bien sûr, oui, oui. Et puis comme ça, je découvre un peu la France. La Creuse, pour le prochain étudiant. La Creuse, par exemple. Mais ça, c'est beau, la Creuse, curieusement. Oui. Oui. On plaisante sur la Creuse. Non, c'est beau. Ah, c'est beau, bien sûr. On sera ravis aussi de redécouvrir cette région grâce à vous dans le prochain épisode de Marleau au mois d'octobre. Elle fait sa rentrée avec nous, José Daillon, avec Cade Mérad. José Daillon, vous avez réussi à créer, ce qui est assez rare, une véritable héroïne française. Parce qu'habituellement, dans les séries policières, surtout américaines, les héros ont les mâchoires carrées, ils réussissent tout. Il y a vraiment cette idée de surhomme. Alors que Capitaine Marleau, je trouve que c'est... Elle ressemble à tout le monde. Elle parle... Moi, je suis Lorrain. Je suis Lorrain d'origine. Et elle a ce côté vrai. Elle est efficace. Et en même temps, on est vraiment proche des héros tels que Bourville, Louis de Finesse. C'est-à-dire avec un petit peu de caricature et en même temps une authenticité qui parle à tout le monde, sans en faire des caisses. Oui, et puis c'est un personnage qui a beaucoup d'impertinence et à la fois beaucoup d'humanité. Et je pense que cette espèce de cocktail entre son impertinence, son humanité et puis le fait, si vous voulez, qu'elle a un côté un peu râleur, et que les Français sont des râleurs. Donc évidemment, ils se reconnaissent en elle et c'est un exutoire. Michel Ribes, vous êtes ici avec nous pour parler de ce retour de Palace sur la scène du Théâtre de Paris. Et je dois avouer que moi, j'ai adoré Palace. Je pense que Palace, avec le professeur Rollin, avec les nuls et les inconnus, ça a contribué à mon échec scolaire. Vraiment, je pense que les dix années de dépression nerveuse de ma mère en regardant mes bulletins, c'est à peu à vous qu'on les voit. En même temps, si jamais j'avais pas regardé Palace, je pense que j'aurais raté ma vie. Je serais sûrement à l'heure qu'il est, j'aurais peut-être fait une école de commerce. Ministre de la culture. Exactement. Ça se prouve, je serais peut-être même parti du comité de soutien de Benjamin Griveaux à la ville de Paris, à faire croire que j'ai travaillé après avoir passé une journée devant un PowerPoint ou des tableaux Excel à la con, en disant, c'est une réunion en B2B. Bref, vous m'avez sauvé. Merci pour ça. Oui, avec quoi ? Néanmoins, si je puis me permettre, Jean-Michel Rie, depuis les années 80, beaucoup de choses ont changé en France. Le rapport au luxe a changé. Par exemple, dans les années 80, Bernard Tapie, on le regardait comme un entrepreneur. Aujourd'hui, c'est un ex-délinquant. C'est pas du tout le même délire. Dans les années 80, Michael Jackson, il était obligé de se maquiller pour avoir l'air d'un zombie dans ses clips. Aujourd'hui, il n'existe aucun fond de teint qui pourrait lui donner l'air vivant. Dans les années 80, François Mitterrand avait une fille cachée. Aujourd'hui, elle écrit des livres. Dans les années 80, quand t'avais un gilet jaune, au pire, on t'envoyait une dépanneuse, pas les CRS. Ça n'a plus rien à voir. Donc, je pense qu'il faut s'adapter. Et je me dis, peut-être que Palace, rien que le titre, déjà, vu que les Français ont un rapport complexe à l'argent, peut-être que ça fait un peu bling-bling. Donc, je me dis, pourquoi pas Formule 1 ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas Formule 1 ? Voilà, en 2019, on rappelle Palace, Formule 1. Comme ça, on se... Uibis, voilà, on se sent moins écrasé par l'argent. En plus, la clientèle a changé. Lady Palace, aujourd'hui, elle n'a plus du tout la tête de Valérie Lemercier. J'espère bien. Non, mais c'est une catarie, elle s'appelle Fatima, et on ne sait pas la tête qu'elle a. Donc, ça aussi, ça a changé. Alors, c'est sûr que, dans un Formule 1, la grande chorégraphie avec les 200 danseurs, tout ça, il n'y aura pas la place. En même temps, soyons francs, sur les 200, il y en avait qu'on voyait pas bien. Donc, on peut peut-être voir un peu plus court. Pareil, camping, ça aurait pu marcher aussi. Bon, ça a déjà été pris. Airbnb. Airbnb. Comme ça, on est dans l'hôtellerie 2.0. En plus, le client un peu chiant, joué par le regretté Marcel Philippot, ça pourrait être un troll, tu sais, qui laisse des critiques assassines sur Internet une étoile à TripAdvisor. Et puis, niveau distribution, on avait Daniel Prévost, Pierre Arditi, François Morel. Aujourd'hui, on connaît l'économie du théâtre. Personne ne peut se permettre une telle distribution. Donc, moi, je pense que, pour une fois, pour Palace 2019, au lieu d'aller chercher les nuls, il vous faudrait des nuls. Voilà, mais des vrais nuls, vraiment des gens inconnus. Et je pense que, si jamais vous travaillez dans cette optique, eh bien, ça serait peut-être pour moi l'occasion de vous demander de jouer dans une de vos pièces. Je vais immédiatement vous le proposer. Eh bien, voilà. Comme ça, les gens ne se sont pas écrasés. Vous savez, il y a une chose qui n'a pas changé depuis les années 80, c'est les pauvres et les riches. Vous savez, c'était, Palace, c'était quand même une grande satire sur la richesse, l'argent, etc. Les pauvres, c'est, soyez pas là chez vous, au revoir les fauchés, bonjour les pauvres, ça qui reste. Je n'ai pas tout à fait l'impression que ça a changé du tout. Et à part que les pauvres peut-être s'appellent les migrants aujourd'hui, et là-dessus, vous verrez, on en parle de manière assez drôle. On s'est aperçu que ça n'avait pas bougé, mais ce qui n'a pas bougé, en tout cas, c'est notre envie de fou rire, notre envie de rire. Moi, je ne sais pas beaucoup changer depuis ces années-là et Jean-Marie Gouriot et les quelques camarades qui sont avec moi, on continue à mettre sur scène non pas des choses pensées pour une chaîne de télévision avec des scripts docteurs, etc. On écrit et on met en scène ce qui nous fait éclater de rire quand on se rencontre. Le fameux studio qui n'est pas à la portée de toutes les bourses parce que se faire tirer le portrait, ça coûte quand même quelques milliers d'euros. Oui, oui, c'est pas très mondial. A ouvert, là, un resto, un café, on peut y aller pour déjeuner ou pour prendre le thé. On peut voir comment on prend une photo puisqu'on est juste à côté, quand on prend un café, on est juste à côté du célèbre studio Cocteau Harcourt. Regardez. Ici, vous êtes au café Harcourt qui est vraiment en plein cœur du studio Harcourt. On a en fait vraiment voulu créer un lieu de vie, d'art et de passion avec des petites notes des quatre coins du monde, avec des cevichés, avec des accompagnements et des sauces bien particulières, avec des produits qui vont être ajoutés, des recettes qui vont être un petit peu modulées en fonction des fruits, des légumes de saison. Le studio Harcourt reste une adresse confidentielle. On vous accueille aussi bien dans ce café pour déjeuner, pour une pause plutôt sucrée dans l'après-midi, mais également, bien évidemment, puisque c'est le cœur de métier de la maison, toujours, pour réaliser votre portrait au studio Harcourt. En fait, votre portrait va être réalisé de la même manière qu'en 1934, quand le studio a été créé. C'est un savoir-faire qu'on a perpétué avec les années. Chaque photographe va sculpter la lumière autour de la silhouette. Chaque lumière est unique. Les projecteurs sont ajustés en fonction vraiment de la personne, de l'objet qu'on a en face. Tout se passe ici. D'abord, vous avez une mise en beauté dans notre salon de maquillage juste derrière avec notre make-up artist. Et ensuite, vous avez le passage sur ce plateau qu'on appelle le plateau Cocteau. C'est un petit peu comme un voyage que vous allez vivre avec ce photographe pendant deux heures de temps puisque une prise de vue au sud du Harcourt en dure deux heures. Le portrait prestige, reconnaissable avec la griffe, la signature Harcourt Paris. qui ont pu faire toutes les personnalités. Là, on est sur 1995 euros pour une photo, pour une personne. C'est 1995. Ah, 1995. On ne peut pas dire 2000. Pour le café, c'est moins cher. C'est 5 euros. Ah bon ? Le chant vous a aidé, particulièrement le piano, la musique, à vous élever avec votre maman. Oui, elle chantait déjà. Donc moi, je l'accompagnais au piano. Donc on chantait du Mozart, l'opéra comique français, etc. Et oui, le chant, je crois que même le chant à un moment de ma vie m'a carrément sauvé la vie. J'avais 15 ans, je faisais une dépression d'adolescent, comme on fait, cet âge-là. Et je voulais vraiment me suicider, j'en avais assez. Ah oui, oui, j'étais très noire. Et puis une professeure de musique a emmené quatre élèves à l'Opéra de Lyon à des répétitions des Noces de Figaro de Mozart. Et il y a une grosse dame qui est rentrée sur scène, elle s'est mise à chanter. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais guérie. Non, mais j'étais guéri. C'est-à-dire, j'étais comme un petit bouchon de liège qui remontait à la surface. Je me suis dit, s'il y a des choses aussi belles, je vais rester. Ah. La guérison par la beauté. Ah oui, parce que vous êtes arrivé aussi sur le paquebot lors de cette dernière traversée. Oui, oui, mais la beauté soigne, la beauté donne des raisons de vivre. La beauté redonne le désir du monde. Je reviens à ce qu'on vient d'écouter avec les petits chanteurs à la Croix de Broglie. Souvent, il y a un diton qui dit chanter, c'est prier deux fois. Ça, c'est pour les croyants qui nous regardent. Chanter, c'est prier deux fois. Bravo, voilà. Je voulais juste dire un mot sur le journal d'un amour perdu. C'est vrai que quand on a perdu sa maman, on aimerait avoir écrit un livre comme ça. On pense à Albert Cohen, évidemment. On pense à cette phrase sublime de Jacques de Bourbon-Busset. La présence de l'absence, c'est exactement ce que vous illustrez. C'est bouleversant, c'est très introspectif et c'est joliment impudique, j'allais dire, parce que ça nous ressemble et ça nous rassemble. Ça parle de nous. Oui, au départ, c'était un journal purement intime que j'ai créé pour moi, pas pour les autres. Parce que j'avais besoin de la faire vivre par les mots. Comme j'ai ce don de faire vivre par les mots. Et puis au bout d'un an et demi, je me suis rendu compte qu'il y avait un chemin qui se dessinait qui était la reconquête progressive de la joie, même quand on a connu un grand malheur. Et je me suis dit, ça, ce chemin, qu'on appelle le deuil, vers la reconquête de la joie, j'ai envie de le partager. Alors j'ai pris la matière de mon journal et j'ai écrit un livre parce que ce n'est pas mon journal, c'est d'après mon journal. Et merci pour ces mots. Pour dire, voilà, on peut être détruit par la disparition de quelqu'un mais on peut se reconstruire. C'est un lieu, c'est un salon de thé entièrement dédié à l'art lyrique, à l'opéra. Ça a ouvert rue de Trévis dans le 9e. C'est un espagnol qui a quitté son Espagne natale, il s'appelle Yvan Alvarez. Il a tout quitté, son métier d'informaticien pour vivre sa passion, l'opéra. Il s'est rapproché de Paris de l'opéra Garnier et puis il s'est dit qu'est-ce que je pourrais faire autour de l'opéra ? Je ne sais pas chanter, pas spécialement vraiment très bien. Donc je vais ouvrir un salon de thé, je vais apprendre la pâtisserie. La pâtisserie porte des noms très rigolos comme Rigoletto ou le lac des signes. C'est un endroit qui ressemble à Yvan, Yvan. Il est à la fois chaleureux, décontracté, regarder puis surtout écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le Libyamo de la Traviata parce que comme c'est le salon d'été inspiré de cette pièce de Verdi, chaque gâteau ici porte le nom d'une opéra et le décorait à l'assiette par rapport à l'opéra qui porte son nom. Par exemple, tout à l'heure, vous avez vu le lac des signes dans l'assiette de nos clients qui s'est décoré avec un signe fait en merongue et en chantilly. J'ai découvert l'opéra assez tard. Quand j'avais 28 ans, un ami m'a ramené voir une opéra, la bohème, et j'adorais. Je pleurais à la fin, j'avais toujours la chair de poule et je dis non, mais c'est fou cette histoire de l'opéra. Et à un moment donné, je me suis dit, oh ici, j'ai besoin de voir plus, je pars à Paris. et quand j'allais à l'opéra, je parlais avec les gens, est-ce que ça vous manque pas un endroit agréable avec la musique classique où on peut prendre le thé un peu à l'ancienne avec des porcelaines, différents types de thé avec des séries fées de la chambre. Ah oui, oui, ça n'assistait pas à Paris. Et je dis, bon, il faut que je pense à ça. Je me lance et je réussis l'ouvreur. C'est pour tout le monde. Les gens qui sont passionnés, ils vont t'adorer parce qu'ils vont reconnaître tout dans ce salon. Mais aussi, on a des clients qui n'aiment pas forcément l'opéra, mais ils se sentent bien parce que c'est un salon d'été atypique, comme si on était chez notre grand-mère, née dans la campagne et ça fait beaucoup d'années. On se sent bien. Voilà pour quelques petits moments choisis de boulevard de la Seine. Je serais ravie de vous retrouver très vite avec Jean-Noël Mirand, Yvan Alloin, Frédéric Sigritz et deux nouveaux habités. Soyez au rendez-vous. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada